Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je te partage mes progrès vers un de mes objectifs, le grand écart. Je pense que c'est la première fois que je te partage un de mes objectifs qui est plus axé sur la mobilité. Donc oui, je suis en train de travailler sur le grand écart facial. Pourquoi? Tout simplement parce que je trouve ça badass. J'ai grandi en écoutant des films avec Jean-Claude Van Damme. Donc, je veux un jour être capable de faire la split entre deux chaises. Ou encore mieux. Et aussi parce que le fait d'avoir une bonne mobilité avec des mouvements comme le pancake et le grand écart facial, ça va vraiment me faciliter la vie quand je vais vouloir me lancer sérieusement dans l'apprentissage de la montée à l'équilibre en force. Appelez « Press to end stand » en anglais. En attendant, j'attends vraiment d'avoir un stand très solide avant de me lancer là-dedans. Et une autre raison pourquoi je veux réussir le grand écart facial, c'est aussi pour avoir des adducteurs, les muscles situés à l'intérieur de tes cuisses, forts et flexibles. Donc, sans plus tarder, je vais te partager l'entraînement que je fais présentement et aussi te donner quelques petits trucs si tu veux toi aussi te lancer dans le grand écart facial. Et avant que vous me posiez la question, non, si tu es un adulte, il n'est pas trop tard. La preuve, je suis en train de le réussir. En premier, je commence toujours avec environ 3 à 5 minutes de corde à sauter, question de venir augmenter ma température corporelle et aussi pour commencer à faire bouger tranquillement mes jambes. Ensuite, je poursuis avec des balancements de jambes pour commencer à introduire du mouvement dans la région qui va être sollicité durant la séance. Je fais deux séries de 15 répétitions de chaque côté. J'enchaîne avec cet étirement qui vient cibler les fessiers et plus précisément le muscle pyriforme. C'est très important de garder sa jambe avant dans un angle de 90 degrés si tu veux vraiment maximiser l'effet de l'étirement. Je fais une à deux séries de 30 à 45 secondes par côté. Tout dépend de mon ressenti durant l'étirement. Ça va aussi être très pertinent de venir masser ou étirer encore une fois tes fessiers à la fin de l'entraînement. Parce que cette région risque d'être tendue et de réclamer un petit peu d'attention. Par la suite, je viens faire cet étirement pour venir étirer directement les adducteurs. Pour cet étirement, il faut coller son dos contre un mur et approcher ses pieds le plus possible de soi. J'aime bien utiliser du poids pour venir intensifier l'étirement. Je passe environ 30 secondes avec la moitié du poids pour ensuite rajouter du poids pour les dernières 30 secondes. À la fin, je viens faire des répétitions en poussant contre la charge pour ensuite rapprocher le plus possible mes genoux du sol en venant activer mes fessiers. Ensuite, je poursuis avec des squats en All Stance. Je choisis une largeur qui me permet de descendre dans une position où mes cuisses sont parallèles avec le sol. Aussi, c'est important de garder les pieds orientés vers l'avant pour vraiment mettre l'emphase sur les adducteurs. L'exercice d'après consiste à descendre en bas d'un Cossack Squat, mais d'aller d'un côté à l'autre en restant le plus bas possible. J'adore cet exercice parce qu'il vient tranquillement me préparer à l'intensité du grand écart facial. Et voici l'un des exercices le plus important de cette routine, le Cossack Squat. C'est grâce à cet exercice que je suis rendu déjà à ce niveau. J'ai commencé à m'entraîner sérieusement pour le grand écart il y a environ quelques mois, mais sinon, j'ai toujours intégré le Cossack Squat à mes entraînements. Cet exercice te permet de gagner en amplitude tout en gagnant de la force et du contrôle. Bref, c'est un exercice de mobilité incroyable. Et le dernier exercice avant de me lancer dans la split elle-même consiste à tenir la position de Heart Stance pendant 60 à 90 secondes, question de m'assurer que mes adducteurs sont prêts. Si tu viens de commencer à t'entraîner pour le grand écart facial, je te conseille de mettre l'emphase sur cet exercice, question de renforcer tes adducteurs et aussi pour gagner en endurance musculaire. Donc, tu peux faire 3-4 séries au lieu d'une seule et tu peux laisser de côté les deux derniers exercices durant quelques semaines, question de bien te préparer. Et j'utilise le bâton comme feedback, question de savoir si je suis assez bas dans la position. Et voilà, voici maintenant l'exercice où je travaille la position directement. Il s'agit seulement de glisser tranquillement dans la position et de rester à un niveau où je suis capable de garder la position durant 30 à 45 secondes. Encore une fois, il est bien important de garder les pieds orientés vers l'avant pour vraiment mettre l'emphase sur les adducteurs et aussi de rester le plus droit possible et non avoir les fesses vers l'arrière. Et je termine mon entraînement avec ce super exercice. Je viens mettre des chaussettes de laine pour pouvoir glisser sur le sol et j'utilise un anneau pour pouvoir me remonter. Le but est de retenir la partie excentrique, donc la descente, et aussi de forcer le plus possible pour la partie concentrique, donc durant la montée. C'est comme si tu voulais activement remettre tes jambes ensemble. Donc cet exercice vient renforcer tes adducteurs pour vraiment gagner de la force et du contrôle dans l'amplitude que tu gagnes au fil du temps. Et je t'assure que le lendemain, les courbatures musculaires sont très présentes. En ce qui concerne la fréquence, je viens faire cette routine 2 à 3 fois par semaine. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu veux que je fasse plus de vidéos où je partage mes entraînements, écris-moi ça dans les commentaires juste en dessous. Et on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo du vendredi.